Musique Tous les ans, des milliers de chrétiens honorent leurs saints, plus particulièrement les catholiques. Si cette fête est largement associée à ces derniers, d'autres courants du christianisme sont aussi concernés à l'image des chrétiens célestes. Nous recevons donc dans ce nouveau, c'est-à-dire le supérieur seigneur évangéliste Gilbert Hongoui, chargé du ministère Elohim de Benjerville. Bienvenue chargée. Merci, madame la journaliste. Alors, on va parler de la Toussaint. D'accord. Est-ce que les chrétiens célestes célèbrent la Toussaint? Évidemment, la Toussaint c'est une fête chrétienne. Donc si nous sommes chrétiens célestes, c'est notre fête, nous célébrons bel et bien la fête de Toussaint. Alors, et comment le christianisme céleste considère les saints, le rôle des saints? D'abord, les saints, on les considère comme ceux qui nous ont précédés et qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ, qui ont propagé l'évangile et qui ont annoncé la bonne nouvelle et qui ont été véritablement massacrés, tués, d'accord? Et qui, après leur mort, sont déclarés comme saints. Donc pour être saint, c'est avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, accepter la doctrine de Jésus-Christ, propager la doctrine de Jésus-Christ, respecter les recommandations de Jésus-Christ et après ta mort, tu deviens saint. Donc nous, voilà notre idéologie, voilà notre perception de celui qu'on peut appeler saint. Voilà. Et que représente pour vous personnellement la notion de sanctification dans le cadre de l'Église christianiste céleste? Oui, la sanctification, comme le dit le livre de Paul aux Hébreux, elle est primordiale pour tout chrétien d'ailleurs. Ce n'est pas seulement le chrétien céleste, parce que le chrétien, pris de façon générale, qui ne se sanctifie pas, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui descend de façon invisible dans un corps et le corps qui le reçoit doit être un corps sanctifié. D'où tu dois accéder à la sanctification pour recevoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour être conduit vers Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est un conducteur. Et le conducteur ne descend pas dans un corps souillé, parce qu'il est suffisamment saint. Donc, en tant que chrétien, nous devrions faire l'effort de nous sanctifier et de pratiquer la sanctification. La sanctification, il y en a plusieurs sortes de sanctification. Il y a la sanctification du corps, il y a la sanctification de l'esprit. Il y a la sanctification également de l'âme. D'accord. Donc, il y a différents processus. Et au sein de l'église de Christianine Céleste, en ce qui concerne la sanctification du corps, alors, il y a d'abord l'entretien de son corps, se laver comme tout le monde, d'accord, et ne pas se livrer à tout ce qui fait plaisir au corps. Tu comprends. Le plaisir du corps, de façon outrance, de façon doit s'entretenir. D'accord. Tout ce qui souille également le corps. Tout ce qui transporte le corps dans une dimension bizarre. Car, d'accord, tu dois t'éloigner de ces choses. Il y a la sanctification de l'âme, c'est-à-dire quoi ? Ton cœur, ton cœur, tu dois le vider. Le vider de tout ce qui est guéguerre, calomnie, injure, propos, menaçant, tout ce qui est prison, rancune. D'accord. Il y a certaines personnes qui sont des macas civils. Quand ils t'attrapent dans leur cœur, ils ne sont pas du tout prêts à lâcher. Donc, là, si tu ne te libères pas, le Saint-Esprit ne peut pas sanctifier ton âme. Tu vois un peu ce que je dis ? Voilà. Maintenant, sur le plan spirituel, ton esprit, parce que chacun de nous a un esprit. Et l'esprit que tu as reçu est un esprit de Dieu. Et tu dois pouvoir maintenir cet esprit dans des conditions véritablement appropriées. Et rester en connexion avec Dieu. Pour que ton esprit soit également sanctifié. Et lorsque ton corps est sanctifié, ton âme est sanctifiée, et ton esprit est sanctifié, le Saint-Esprit qui est, n'est-ce pas, le conduiteur que Dieu fait descendre, il va maintenant te pénétrer et te conduire à la présence de ton Dieu. Donc, la sanctification, elle est primordiale. Sans la sanctification, ta chrétiennité aura beaucoup de doutes. Voilà. Et est-ce qu'on peut expliquer la présence, comment on peut expliquer la présence du Saint-Esprit en nous ? Ouais. La présence du Saint-Esprit, on le sent. On le sent si tu es suffisamment sanctifié, toi-même, tu vas te voir transporté. À des dimensions que le corps humain ou le corps charnel ne peut pas accéder. Tu vas te, si c'est dans le parler, tu vas te voir dans une inspiration plus élevée. À dire des choses que tu n'as lues nulle part, que tu n'as connues, tu n'as jamais connues d'ailleurs, mais que tu vas expliquer clairement et lisiblement. Et celui peut-être qui a cédé à cette connaissance va dire, ah, mais elle parle bien. Mais quand tu finis de parler, on te repose la question, peut-être tu pourras te souvenir de quelques mots, de ce que tu viens de dire tout à l'heure. Mais pas de la totalité. D'accord. Mais aussi, dans la prière, par exemple, si le Saint-Esprit te prend, tu vas voir que la formulation même de tes sujets de prière sont au-delà même de tes attentes. Si on te revient, toi, mais tu n'as même pas l'intelligence nécessaire pour pouvoir formuler une telle prière. Donc, quand le Saint-Esprit te conduit, il te conduit au-delà de tes possibilités. Très bien. Alors, on revient à la Toussaint. Comment l'Église du christianisme céleste voit le dialogue avec d'autres confessions chrétiennes concernant la Toussaint ? Oui. Concernant la Toussaint, je crois que c'est une réalité aujourd'hui chrétienne partagée. Partagée parce que nous, on accepte cette fête, d'accord, chrétienne, qui n'est pas forcément, nous, notre doctrine, d'accord. Mais aujourd'hui, étant une Église du Saint-Esprit, d'accord, et nous croyons à la résurrection, on ne peut pas, n'est-ce pas, fêter la fête de Toussaint. Parce qu'il faut connaître d'abord la mort avant d'être un saint. Tu vois un peu ? Voilà. Donc, de par toutes les appréciations, pour nous, chrétiens célestes, la fête de Toussaint est une fête chrétienne qui est rentrée en ligne de compte depuis des années. Voilà. Donc, je crois depuis Pie X, d'accord, depuis le XXe siècle, que cela a été listé parmi les fêtes chrétiennes. Donc, aujourd'hui, l'Église du Christiane céleste qui est née et qui a vu le jour, également, dans le XXe siècle, a cédé à cela. Et puis, c'est rentré dans notre idéologie. Et quelles sont les différences ou les similitudes que vous observez dans la célébration de cette fête-là entre les christianistes célestes et les catholiques, on va dire, par exemple ? Ouais. Je crois que lorsque, si nous voyons ce qui se passe, il n'y a pas une différence, au fait. Il peut y avoir des différences sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, c'est la même réalité. Parce que nous, le 1er novembre, il y a un culte. Il y a un culte qu'on célèbre dans nos différentes paroisses pour tous les saints. Et nous considérons comme saints tous ceux qui sont des clergés qui ont travaillé pour la gloire de Jésus-Christ au sein de l'Église du Christiane céleste, c'est-à-dire nos grands pasteurs qui ne sont plus de ce monde, d'accord ? Et également, à différents niveaux, de nos clergés, femmes comme hommes qui sont morts, on se rappelle d'eux. Et puis, il y a un culte véritablement dédié à cela, d'accord ? Pour se souvenir d'eux, c'est une fête. Et est-ce que vous avez des pratiques ou des rituels particuliers pour ce jour-là, pour les saints ? Oui, nous avions un ordre de culte exceptionnel pour ce jour. Et c'est un culte qui, comme je te viens de te dire, qui nous permet de nous reconnaître, d'accord ? Avec nos parents, nos clergés qui sont morts. Et puis, il y a tout un rituel qui a été laissé par le prophète. Et nous suivons dans nos ordres de culte. Voilà. Quand vous dites le prophète... Oui, le prophète, c'est-à-dire le fondateur de l'église de Christianie Céleste. C'est lui qui a reçu l'injonction d'instituer le dogme, la liturgie, les préceptes, les interdits, tout ce qui concerne l'église de Christianie Céleste. Donc, l'église de Christianie Céleste, pour ce que je sais, je peux te dire, c'est que tout ce que nous faisons a été reçu par ordre divin, par notre prophète, qui a été consigné, laissé pour la postérité, et tous les clergés qui viendront à la suite de notre prophète, d'accord, doivent respecter cela. D'accord. Et donc, le jour de la Toussaint, est-ce que vous, est-ce que les christianistes célestes, par exemple, vont dans les cimetières poser des gerbes de fleurs, comme on le voit souvent ? Oui. Comme on le voit souvent, le christianisme céleste, ou le chrétien céleste, d'accord, n'interdit pas à ses fidèles d'aller nettoyer les tombes, nettoyer, mettre les gerbes, allumer de bougies, faire des recueillements, et puis se rappeler des personnes qui le sont chères, etc. On ne refuse pas ça. Mais ce que nous faisons, c'est au sein de l'église, au sein de la paroisse, où nous avions un culte, d'accord, qui se fait d'abord là. Maintenant, si toi, fidèle, tu veux aller sur la tombe de ton parent, tu es libre d'y aller. Tu es libre d'y aller. Très bien. Alors, vous, en tant que christianiste céleste, en tant que chargé, qu'est-ce que vous pouvez dire de la Toussaint ? Oui, la Toussaint, c'est une fête qui date de très longtemps. Au prime abord, c'était une fête dédiée par l'église de l'Orient pour les saints, pour célébrer les martyrs, ceux qui sont morts pour l'évangile, c'est-à-dire les apôtres de Jésus-Christ. Au cinquième siècle, il y a, comment on appelle, le pape Boniface IV qui a ramené cette fête à Rome et qui l'a célébrée pour la première fois le 13 mai 610. Sinon, dans l'église de l'Orient, c'est le premier dimanche après la fête de Pentecôte qu'ils célébraient, n'est-ce pas, la fête des saints, d'accord ? Mais plus tard, cette fête a quitté la fête des martyrs pour devenir la fête de tous les saints, les saints qu'on a connus comme inconnus. Voilà, donc ça a suivi, n'est-ce pas, des étapes. Aujourd'hui, nous célébrons cette fête le 1er novembre. Au prime abord, c'était le 1er dimanche après la fête de Pentecôte, et puis après c'est ramené par Boniface IV à 13 mai, d'accord ? Et puis Grégoire III l'a ramené à, comment on appelle, au 1er novembre. Et c'est le pape au petit X qui l'a listé au nombre des fêtes chrétiennes. Et comme nous, nous croyons à la résurrection des morts, alors nous devons véritablement savoir que les morts ne sont pas morts. Voilà, donc il faut forcément respecter cette fête-là. Mais il faut dire aussi que c'est une fête qui n'est pas forcément biblique. La Bible ne laisse pas de traces concernant précisément la fête de tous saints. Mais nous savons consciemment que, même dans la vie civile, si nous avions un parent qui a marqué l'histoire, qui a marqué la famille, je crois que dans nos différentes familles, on les honore. Et d'ailleurs, quand nous rentrions dans nos familles, dans nos différentes, je dirais quoi, obédiences aux ethnies, d'accord, il y a des prières qui se font, n'est-ce pas ? Quand on veut faire ces prières, les prières de libération, qu'est-ce qu'ils font ? Ils invoquent. Ils invoquent les morts, ceux qui ont précédé, les hésitants, ceux qui sont là aujourd'hui en train de régner ou de conduire la famille. Ils prient pour, n'est-ce pas, ces âmes-là, d'abord, avant de commencer par faire ce qu'ils veulent faire. Donc exactement, également, c'est pratiquement la même chose. Tu comprends un peu ? Donc nous, en tant que chrétiens, on peut ne pas célébrer, par exemple, le Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Barthélemy, Saint-Philippe, Saint-Thomas, etc., etc. Tu vois un peu ? Parce qu'ils sont morts pour la cause que nous défendons aujourd'hui. Alors s'ils sont morts pour cette cause-là, alors c'est des gens qu'il faut, véritablement, penser à eux et puis les célébrer. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de, vous avez dit que vous avez un culte bien particulier le jour de la Toussaint. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe, les différentes étapes de ce culte-là ? Ah ouais, au fait, c'est un culte qui a l'image d'un culte que nous célébrons pour les morts, c'est-à-dire le culte de Requiem, d'accord ? Dans l'église du Quixote, il y a une messe spécifiquement pour les morts qu'on appelle messe de Requiem. Donc ce culte prend l'image de la messe de Requiem et c'est les mêmes prières, les mêmes sommes qui se disent le jour-là. Et puis chacun envoie la liste de tous ceux qui sont déjà morts dans sa famille et on les dresse au devant de l'hôtel et puis on allume les bougies comme nous nous utilisons et puis tel que cela a été institué. Et puis le culte se fait normalement, il y a la chorale qui chante, il y a les lettures bibliques, il y a la prêche et après la prêche, chacun apporte son don au devant de l'éternel Dieu. Le clergé qui est là ou le chargé, le berger qui est là est pris pour la congrégation pour que la mort s'éloigne, n'est-ce pas ? Et que l'on vive aussi longtemps avant véritablement aussi d'accéder, c'est une transition normale de la vie. Notre entretien tira sa fin. Alors est-ce que, à part la Toussaint, quelle autre fête célébrez-vous au niveau des chrétiens célestes ? Nous célébrons toutes les fêtes chrétiennes, nous célébrons la Noël, nous célébrons la Pâque, la Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit, nous célébrons la fête de Toussaint comme on vient de se retrouver, nous célébrons l'Ascension, l'Ascension, les deux, on célèbre toutes ces fêtes. Alors toutes les fêtes chrétiennes ? Toutes les fêtes chrétiennes sont célébrées au sein de l'église de Christiane Céleste. Alors quelle est la différence entre vous et les autres ? Au fait, c'est le même corps du Christ, c'est le même corps du Christ, mais c'est comme je le disais tout à l'heure quand on était encore dehors, je disais à M. Philippe que, comment on appelle, celui qui a vu la face de Léon est différent de celui qui a vu ça qu'eux. Mais les deux ont vu le Léon, n'est-ce pas ? Donc la différence, c'est qu'on ne pourra pas faire la même description. L'église de Christiane Céleste est une église du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélée au prophète. Ce n'est pas une fabrication humaine, ce n'est pas je sais que toi tu es journaliste, moi je suis pasteur, je parle bien. Donc on va s'associer et puis on a notre soeur qui chante bien, bon elle va se mettre dans la courotte des chantres et toi tu vas animer et tout et tout, moi je viendrai prêcher. Et nous allons créer notre église comme ça, on va l'appeler cette info. Tu comprends un peu ? Oui, oui, bien sûr. Là c'est le regroupement des hommes basé sur l'intelligence humaine et qui sera conduite selon la déontologie, n'est-ce pas, qui régit les associations et les regroupements d'hommes. Mais ici au sein de l'église de Christiane Céleste, tout a été dit par le Saint-Esprit. C'est une église dictée par le Saint-Esprit. Tu vois un peu ? Donc cela voudra dire quoi ? Celui qui a vu la face de lion pourra décrire le lion dans toute cette dimension et quand il rougit, comment son visage se présente, il pourra bien décrire cela. Mais celui qui a vu sa queue dira qu'il a vu le lion, il est un peu gros par derrière, sa queue est totalement long avec des trucs à la fin là-bas, etc. C'est la description qu'il va faire. Tu vois un peu ? Donc au sein, entre le Christiane Céleste et les autres religions, je crois que nous partageons la parole de Dieu. Nous enseignons la parole de Dieu. Nous apprécions Dieu de façon, je dirais peut-être uniforme, mais pour nous, à une façon très particulière. Parce que quand le Saint-Esprit veut te parler, comme il l'a dit dans Adèsapos chapitre 2, verset 10, 11 par là, il dit le Saint-Esprit sonde tout. Et ils sondent jusqu'à la profondeur de Dieu. Donc si le Saint-Esprit arrive à instituer quelque chose, toi-même tu vois que ça ira à la profondeur même de Dieu. Donc si l'autre, qui peut-être a aussi une congrégation, mais qui n'a pas eu le temps d'aller voir dans les profondeurs, il ne peut pas parler comme nous on est en train de parler. Bon, on n'a même pas une école de théologie. Mais on défait quiconque, on enseigne bien la parole. Tu vois un peu ? Très bien. Merci beaucoup Chargé Gilbert d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous étions en compagnie du chargé du ministère Elohim de Benjerville. Merci de continuer, de nous suivre. L'actualité se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada